Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'est Maddy, j'espère aussi que vous n'avez pas trop froid. Ici, ça y est, on a du moins d'oeuf le matin, on se gèle bien, donc provision de couverture et tout et tout. Moi, j'ai anticipé, puisque de toute façon, vous avez prévenu qu'on aurait des problèmes de chauffage et de coupure de courant, j'avais fait deux vidéos à ce sujet, donc évidemment, j'ai moi-même anticipé les problèmes que je voyais, donc j'ai toujours ma chaufferette et puis j'ai des pulls, comme vous le voyez ici. Bon, alors on va regarder un peu ces histoires de ramener les pétoires, j'ai entendu ça, enfin, j'ai lu ça rapidement, il est conseillé aux Français de ramener leur vieille, on va pas dire le mot, mais c'est A-R-M-E-S, on va dire pétoire, alors je sais pas si c'est au commissariat ou ailleurs. Donc on va demander si c'est une bonne chose et si les gens ont intérêt à le faire. Donc on va plutôt poser la question comme ça. Alors, est-ce que les gens doivent suivre ces conseils ou alors, ouais, est-ce que les gens ont intérêt à ramener leur vieille pétoire ? Alors, est-ce que les gens, est-ce que c'est un bon conseil ? Est-ce que les gens ont intérêt à que j'ai une carte qui était, alors là vraiment, je l'ai pas fait exprès, vous me croirez sur parole, mais j'ai une carte qui était coincée dans mon dixit. Je sais pas comment ça se fait, c'est quand même bizarre. Et là c'est le diable. Bon, alors là c'est la réponse, c'est un coup de celui-ci. Donc c'est pas une bonne idée. Bon bah j'ai déjà la réponse, mais on va les creuser. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont encore coincés au milieu ? Non, il y avait que celle-là. Bah il y avait le diable qui voulait vraiment faire un petit coucou, en disant que c'était lui qui était derrière tout ça. Bon, bah parfois j'ai des petits clins d'œil des cartes comme ça, ça m'arrive. Alors, je vous promets, j'ai pas fait exprès, franchement. Bon, alors oui, j'allais dire, qu'est-ce qui va arriver si les gens le font ? Est-ce que c'est une bonne chose de ramener les pétoires ? Alors, qu'est-ce qui va arriver si les gens le font ? Bon bah là aussi, intéressant, intéressant quand même. On a de la manip ici, de la manip. Et là, c'est pour des questions d'être esclaves. C'est marrant, elle ressort. Ah bah là, il y a bien le désarmement. Le désarmement, hein, puisque là, les petits moutons. Donc, il se demande, bon, il a effectivement une pétoire. Mais là, il sait pas ce qu'il doit en faire. Il se pose la question. Ben, il y a des choses comme ça quand même, hein. Donc, on se pose la question. Mais si on ramène les pétoires, ben, j'ai l'impression que ce sera ça, moi. Si bien par rapport aux campagnes. Donc là, attention, hein, il y a de la manip. Le magicien, on peut y voir aussi la manip avec la lune. Pas toujours, hein, ça va dépendre des fois. Parfois, cette carte-là, elle sort positivement. Parfois, elle sort négativement. Mais là, avec ça, attention, on veut nous endormir. Bon. Donc, il y a un but, effectivement, de rendre les gens comme ça. Mais on va les creuser. C'est amusant quand même. Enfin, bref. Ok, oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer si les gens ramènent leur pétoire ? On va faire un petit coup de dixite comme ça. Qu'est-ce qui va se passer si les gens ramènent leur pétoire ? Je vais faire un petit coup de résilio. Parce qu'il y a des gens qui sont pleins que je n'utilisais plus mon résilio. Où est-ce que je l'ai mis, d'ailleurs ? Attends, je vais faire pause. Ah oui, il est devant mon nez. Non, c'est bon, je n'ai pas besoin de faire pause. Il est là. On va faire un petit coup de résilio. Alors, sans retourner les cartes, on va les faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer si les gens ramènent leur pétoire ? On va quand même regarder la coupe. Alors, on ramène la pétoire, donc c'est un cadeau. Mais c'est aussi une souricière. Ouais. Donc, attention aux faux cadeaux ou à la fausse bonne intention, on va dire. Qu'est-ce qui va se ramener si les gens ramènent leur pétoire ? Alors là, il y a des voleurs. Donc là, il y a la question de vol. OK. Là, il y a la question d'annoncer quelque chose. Ça, c'est mes enfants. Ça, c'est... Alors, je jends cette carte-là, moi, pour le Corona Circus. Couronne Circus. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire là. Et là, il y a de la comédie, de la comédie, de la comédie ou de la volonté de mise en scène. Là, je ne sais pas comment vous dire ça. Ça fait penser encore à la manipulaire parce que là, on a vraiment une comédie. On va voir, on va creuser. Alors, c'est aussi quand on est hors sol, ça. C'est quand on est vraiment manip avec l'âne. Donc, on nous fait croire encore n'importe quoi ici. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer si les gens ramènent leur pétoire ? Ouais, ouais. Alors, là, on a bien les questions d'enfumage. Ouais. Avec la cigarette, moi, j'y vois l'enfumage. La fumée. D'accord. Donc, attention à ce qu'on nous dit. Ici, c'est marrant parce que là, il y a des questions de réserve ou de faire des réserves, de faire des stocks. Et je ne sais pas ce que c'est à faire là dans la question. Et en même temps, il y a les questions de masque. Ouais. De masque ou de comédie. OK. Là, on a les gens qui perdent leur travail. Ouais. Ou les gens qui n'ont rien. Et là, il y a un changement d'état d'esprit. Alors, attention. Parce que là, on me parle de voleurs. Alors, moi, j'espère que je ne vais pas me faire incendier. Mais moi, ça fait penser à toute une certaine catégorie de populations qu'on accueille. Qui n'ont pas de logement. Il va y avoir des annonces en sens. Mais attention, parce que ce n'est pas forcément des gens honnêtes. Et il y a, je pense, aussi des gens qui vont être énervés à ce sujet. Alors, est-ce que ce ne serait pas dans le but, finalement, de ne pas pouvoir se défendre par rapport au vol, éventuellement en relation avec des gens, encore une fois, qui viennent, voilà, de certains pays. On va dire ça comme ça. Et ça va nous être annoncé prochainement. Alors là, j'ai une partie de la réponse ici, j'ai l'impression. Et là, j'ai une partie ailleurs. J'ai une partie ailleurs. Alors, est-ce qu'ici, ils pourraient nous remettre encore le Corona Circus en route ? Avec des questions d'enfumage. Et les questions de masque. Je ne sais pas, je me demande. Je ne sais plus quel tas j'avais pris, moi, j'ai pris celui-là. Je ne sais plus, alors on va le continuer avec celui-ci. Donc, en fait, on aurait deux réponses à cette question, deux réponses possibles. On va essayer de continuer par là. Mais là, j'ai vraiment les questions de vol, c'est sûr. Alors que là, c'est autre chose. C'est plus les trucs de santé, là. Ici, on nous veut du bien. Mais il y a des intentions pas bonnes derrière, parce qu'on a une espèce de serpent-dragon. Ouais, alors attention. La fausse lumière, comme on dit. Ici, alors là, c'est les questions de spiritualité avec le ciseau. De couper quelque chose. Ok, on va regarder ce que c'est. Là, on a des séparations encore dans la population. Et là, on est toujours le même. J'avais sorti le diable tout à l'heure. C'est encore lui. Bon, alors attention, ce n'est pas une bonne intention. Il ne sait qu'à le dire. Attention, ce n'est pas une bonne intention. Donc, ça ne cache pas des bonnes intentions. Non. Alors, je vais essayer de voir pourquoi j'ai sorti le... Ah oui, je crois que je sais pourquoi. Ouais, alors attendez. Je ne sais pas si je voulais être adapté. On va essayer de voir. J'ai une petite idée, ok ? On va retourner tout de suite. Ouais, bon. Ben, écoutez, moi, je pense que c'est en relation avec des questions de religion, de culture, de religion. Par rapport à une certaine catégorie de population qui viendrait de loin et qui ne seraient pas honnêtes. Je pense que c'est ça. Désolée. C'est peut-être parti pris. Peut-être. Peut-être pas. Mais là, il y a la volonté de nous enchaîner. Ben, je pense qu'il va y avoir dans les prochains mois de plus en plus de personnes comme ça. Alors, je ne parle pas des Français. Je parle des autres. qui viendraient de loin et qui seraient malhonnêtes. Ou alors... Ouais, et qui auraient une autre religion. Ou alors, c'est la criminalité. Puisque là, c'est deux cartes là ensemble. Criminalité qui va se développer. Et donc, on va faire en sorte que les gens soient un petit peu enchaînés. Donc, ça veut dire qu'ils ne puissent pas se défendre, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, là. Parce qu'il y a quand même le voleur. Donc, j'insiste. On a le voleur. Vous voyez, les oiseaux, ils essaient de défendre leur nid. Donc, c'est les gens qui vont essayer de se défendre face à des voleurs. qui peuvent être, justement, soit des sans logis, soit des gens qui viennent de loin, qui n'ont plus de logis. C'est pour ça que j'ai ça. Et qui ne seraient pas de la même religion. D'où le ciseau. Voilà. Alors, attention, parce que là, encore une fois, c'est la fausse lumière. Mais en même temps, et donc, ça va être annoncé, là, les gens qui vont arriver. Et en même temps, eh bien, encore une fois, c'est pour enchaîner les gens. Donc, volonté de ne pas pouvoir se défendre face à ces gens-là et face à leurs actes malhonnêtes. Bon, OK. Là, on a une partie de la réponse. Ici, on a autre chose. On a autre chose de complètement différent. Je vais continuer avec mon Dixit. Puisque là, moi, ça me reparle vraiment. Ça, c'est le Corona Circus. Alors, je pense qu'ils vont le remettre. Ils vont remettre ça en place. Puisqu'il y a les masques aussi. J'avais pensé à faire des réserves. Mais ça peut être les doses. Ah oui, vous savez que... Vous ne savez pas que les... Comment dire ? Le patron de... Je crois que c'est le patron de Psy. Non, non, ce n'est pas le patron de Psy, pardon. C'est notre ministre de la... Tessan. En fait, dans l'autre sens. Je suis obligée de parler comme ça. Vous m'excuserez. Notre ministre de la Tessan. Qui s'est plaint qu'il y avait plein, plein de petites doses de soupe qui n'avaient pas été bues. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Je vous le donne en mille. Il va les congeler. Ben oui. C'est une information que j'ai eue. Et alors, pourquoi elle est congelée ? On se demande, hein. Ben tiens. Ben certainement, pour la soupe congelée, voilà. Pour nous la faire réchauffer à une autre occasion. Qu'on puisse la boire à une autre occasion. Et moi, je pense que c'est ça. Il y aura encore des divisions dans la société à ce niveau-là. Et qui sait qui se cache derrière ? C'est ça. Alors ça, ça peut être aussi avec le bâton de commandement, l'Organisation, pardon, l'Olympique de Marseille. Parce que c'est aussi le serpent avec le, on peut y voir le caduissé, pourquoi pas, hein. Intéressant, ça. Ouais. Donc, méfiance, hein. Et donc, du coup, ben les gens, ils n'auront plus de moyens de se défendre. Ça, c'est bien possible. Attention à l'enfumage qui arrive, hein. Attention, on n'est pas tiré d'affaires. On n'est pas tiré d'affaires. Gardons l'œil ouvert, vigilance constante. Comme dans Harry Potter, hein, voilà. Alors là, ça va être aussi en relation avec, alors, le Corona Circus, mais aussi avec les relations avec les transitions énergétiques. Il va y avoir un truc comme ça, hein. Bon. Et ici, bon, ben, ça, c'est le dictateur, hein. C'est marrant, cette carte-là, quand même. Ah, c'est drôle. En plus, il a un de ses nez. Je ne vais pas rigoler toute seule. Ben oui, on sait qu'il y en a un qui aime bien, comment dirais-je, utiliser le nez. Qui aime bien utiliser son nez. D'ailleurs, un nez qu'il a assez proéminent, on va dire. Et il aime bien utiliser son nez pour, alors, comment je vais vous dire ça ? Pour de la farine, voilà. Donc, c'est lui. Bon, il est derrière tout ça. Vous savez de qui se parle, là, c'est qu'elle est là. Ouais. Et, alors, là, il y a des trucs intéressants par rapport aussi à la transition énergétique. Mais je crois que c'était les questions de santé, moi. De tes sang. Qu'est-ce qu'il allait faire, là ? Alors, là, attendez, je n'ai jamais dans le bon sens, ce que j'arrive à voir. Ouais, alors, là, il y a la nuit. Il y a la nuit. Avec les questions de lumière. Ouais, donc, on est bien dans les questions d'énergie, par là. Ben, vous savez, moi, je pense que ça, en fait, ils vont matcher les deux. Ils vont matcher le côté tessant. Donc, dans l'autre sens, s'il vous plaît, le côté tessant avec le côté énergie. Ils vont faire la liaison entre les deux. Donc, attention. C'est en projet, ça. Et ici, pareil, il y a une tromperie dans l'air. Donc, on nous demande vraiment d'ouvrir l'œil. Bon, et aussi, ça, c'est par rapport au voleur. Ben, oui, d'ouvrir l'œil, éventuellement, justement, par rapport au voleur. Ben, oui. Je me répète un peu, mais enfin, bon, c'est ce que je vois, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Ouais, ben, c'est toujours, il y en a un qui est aux commandes. D'accord. Ça, c'est la gouvernance au niveau du monde. C'est le nom. OK. Et là, ouais, c'est ça. Alors, au niveau des énergies. Quand je dis les énergies, c'est-à-dire les sources de l'énergie. Que ce soit l'électricité ou le chauffage ou quoi que vous voulez. Tout ce que vous voulez. À un moment donné, il va y avoir vraiment un problème. Un gros problème. Puisqu'il n'y a plus rien qui marchera. Je crois que ça commence déjà un petit peu, quand même. On a pas mal de sociétés qui ferment chez nous. Bon. À cause de ça, justement. Un manque d'énergie. Je l'avais dit. Ça, c'était sorti. Pas assez d'électricité. Pas assez de gaz. Comment voulez-vous produire ? Les sociétés, elles ferment. Bien. Donc, ça, c'est ça. Et ça, ça va conduire, à mon sens, à la mise en place d'un PAS. Est-ce que c'est dans les projets ? Bon. C'est ce que je vois, moi. Alors, c'est bien qu'on s'éloignait un peu du sujet, mais sans liaison, sans relation. C'est souterrain. Donc, c'est vraiment dans les projets. Et, alors là, il y aura des questions de surveillance et des questions d'assiettes vides. Bon. Bah, écoutez, qu'est-ce que je vous dise ? Donc, informez-vous. En fait, tout est déjà planifié. Bien. Et donc, le fait de rendre les pétoires, ça veut dire aussi que les gens ne pourront pas. Alors, qu'est-ce que les gens ne pourront pas faire sans les pétoires ? C'est toujours le même. C'est toujours le même que tu as la manœuvre. Mais, alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent ramener les pétoires ? Ouais. Cadeau. Convoitise. Cadeau, convoitise. Donc, on nous offre quelque chose d'un côté, mais on nous chasse de l'autre. Donc, ah oui, d'accord. Non, là, ça veut dire simplement que l'autre, il va encore nous envelopper ça sous forme d'encore de présents, de cadeaux. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'il y ait encore des aides à ce niveau-là. Mais qu'il va vraiment y avoir une chasse, une chasse par rapport aux gens qui ont encore des biens. Bon, alors, je m'éloigne du sujet. Bon, on m'excuserait. C'est autre chose. Là, je crois qu'on a fini de traiter le sujet. Donc là, il part dans autre chose. Mais il y a une volonté très nette, ici, de nous empêcher de nous défendre par rapport à ceux-là, d'une part. Et attention à ça qui va revenir. Voilà. En fait, c'est la réponse. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, faut-il que les gens ramènent leur pétoir ? Ben non. Il faut qu'ils les gardent. Il vaut mieux qu'ils puissent les garder parce que si on n'a plus de moyens de se défendre, on va se faire plumer. D'une façon ou d'une autre. On va demander un conseil. Alors, on va demander à l'oracle d'Amandine. Conseil. Quel est le conseil ? Le conseil que peut nous donner Amandine par rapport à ce qu'elle demande aux gens, de ramener leur pétoir. Alors, animal et fidélité. Ben, de suivre son instinct. De suivre son instinct. Et de rester quelque part soudé. Une question de solidarité, là. Il va y avoir des questions de solidarité qui vont être nécessaires. Pour se défendre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil ? Ouais. Elle me dit, en fait, que ce serait négatif. Tout ça, c'est dans les apparences. Mais, si les gens ramènent leur pétoir, c'est négatif. Ouais. C'est de la poudre aux yeux. C'est drôle, là. Le jeu dit aussi qu'il faut vraiment beaucoup prier pour avoir un changement. Ah ouais, c'est drôle, ça. Des choses en relation avec le lointain. Ouais. Alors, attention, parce qu'il y a des choses qui s'amènent en relation avec l'étranger, là. C'est curieux. Pourquoi j'ai... Attends, on va mettre une carte, là. Isolement. Ouais, ils veulent nous isoler. Il y a la nécessité... Pardon, pas la nécessité. Il y a la volonté d'isoler les gens. Il y a la volonté d'isoler les gens. Ouais. Et c'est bien en relation avec les choses du lointain. Je vais regarder ce que c'est. Il y a un changement qui arrive aussi. Travail. Les tribunales. Oh là là. Il y a des lois qui sont en préparation, ici. Et travail, c'est... Pourquoi est-ce qu'il y a des travails ? Attendez, je continue un peu. Alliance, fidélité et karma. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Oracle ? Chance. Sentiment amoureux. Personne toxique. Il est en train de nous donner des informations, là. Mais un peu dans tous les sens. En fait, moi, ce que le jeu me dit, là, l'oracle me dit, c'est qu'ils ne veulent pas que les gens suivent leur cœur. Que l'on continue à se retrouver entre nous, être heureux. Il y a une volonté vraiment de nous rendre malheureux, en fait. de nous empêcher d'avoir des relations entre nous, relations amoureuses, relations conviviales. Pourquoi j'ai travaillé ici, fidélité ? Voilà, voilà, relations de couple. Ouais. Et armes. Tiens, tiens. Comme c'est curieux. Armes qui sortent. Fidélité, relations de couple. Ouais. Travail. Travail. Communication. Ouais. Alors là, il va y avoir autre chose, hein. C'est le tirage précédent que j'avais fait, là. C'est autre chose. Là, c'est les lois. Les lois qui vont intervenir. Concernant les communications. La liberté d'expression. Les réseaux. C'est pour ça que j'ai relations de couple. C'est aussi relations sociales. Les gens qui se relient entre eux. Attention, ça, c'est en projet, c'est en travail. Ils vont vraiment vouloir nous isoler de tous les points de vue. Au niveau de la communication. Au niveau de la défense de nos biens. Et aussi au niveau de notre... Comment dire ? Au niveau du PASS qui va être mis en place. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont en train d'enlever les pétoires. Ils veulent pas que les gens puissent se défendre face à tout ça. Bah oui. Forcément, si on peut pas se défendre... Ouais. C'est vraiment pour éviter que les gens évitent de se défendre par eux-mêmes. C'est vraiment ça. Ben, je vous dis pas le pays dans quel état il va être. Ouh là là là. Ouais. C'est va être par... Ouais. Ça va être par rapport au... Oh là là. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas échapper à ça. À tous les gens. C'est la criminalité que je vois. C'est ça en fait. C'est la criminalité qui risque d'augmenter. Et ça, j'ai envie jalousie. Donc les gens qui envient les biens d'autrui. Mais là, il va y avoir des agressions. Ouh, yo, 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 yo. Donc par contre, il faut garder le côté... La pureté, voilà. Âme, esprit positif. Donc il faut garder ça en nous. Il faut garder nos lumières intérieures, j'ai envie de dire. Exactement. Sérénité. Voilà. Bon, travail au culte, c'est pas une mauvaise carte. Au contraire dans ce qu'on m'a dit. Parce que Amandine l'a bien dit. Dans son jeu, travail au culte, c'est pas mauvais. Donc les gens qui critiquent encore mes interprétations, allez regarder l'interprétation qu'elle en donne de cette carte-là. Travail au culte. Au culte, au cultisme, c'est pas forcément mauvais. Par exemple, tirer les cartes, on peut considérer que c'est du travail au culte. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Alors, déséquilibre. Et homme. Un homme déséquilibré. Il ne veut pas qu'on s'entraide dans les villes. Il veut séparer la population. Il veut entraîner un déséquilibre dans la population. Et il veut éviter que les gens se relient entre eux et se défendent entre eux. Bon, voilà. Donc j'en ai beaucoup dit dans ce tirage. Mais vous avez vraiment, à mon sens, l'intention qui se cache derrière la remise des pétoires. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas très bon. Donc il faut vraiment mieux les garder. Et puis, peut-être investir dans un bon système de sécurité, bien fermer les portes et tout et tout. Parce que j'ai peur que les choses se dégradent, moi. Bon. Ok. Ceci dit, le positif, c'est qu'il faut garder notre lumière intérieure. Ça, c'était sorti aussi. C'est très important. On a des protections qui sont possibles. Moi, j'ai déjà eu des aides angéliques. Je ne veux pas vous raconter ma vie. C'est très personnel. Il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi. Mais à des moments de ma vie où j'étais en danger, j'ai eu de la claire audience qui m'ont prévenu. Et j'ai eu autre chose. Une vraie intervention angélique qui est arrivée, qui m'a évité de me faire agresser par 6 ou 7 personnes. Et j'étais toute seule à ce moment-là, tard, le soir. Il faisait nuit et j'étais bien en position difficile. Mais j'ai eu une aide extérieure. Donc, ça existe. C'est pour ça qu'il faut garder ça à l'esprit aussi. Demandez des protections un petit peu. Et ça, on vous serait écouté. Et ça, ça marchera. Voilà. Je vais vous laisser sur cette vidéo. Donc, on a encore plusieurs informations qui sont arrivées. Donc, faites bien attention quand on vous donne ce genre de conseils. Gardez vos pétoires chez vous. Et ce sera le mot de la fin. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501